Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons voir un chapitre de géographie pour la seconde, les espaces exposés aux risques majeurs et nous allons nous concentrer sur les risques naturels et technologiques. Tout d'abord, il faut faire un constat. Deux tiers de la population du monde est vulnérable et donc peut être soumis à une catastrophe naturelle ou technologique. On constate depuis le début du XXIe siècle, c'est-à-dire depuis environ une quinzaine d'années, qu'il y a environ 98 000 morts par an à cause de ces risques. Commençons d'abord par les aléas naturels. Les aléas naturels, depuis le début du XXIe siècle, représentent environ 7 500 catastrophes dans le monde. Ils sont répartis de manière très inégale, avec des espaces extrêmement exposés à ces risques, notamment le Japon. Ces aléas naturels sont de nature et d'insensité variées en fonction du continent, du relief ou du climat. Par exemple, comme type d'aléas, on trouve les séismes, les volcans, les cyclones ou les rats de marée, par exemple. L'action de l'homme sur la nature, c'est-à-dire l'anthropisation, rajoute, renforce les dégâts des aléas naturels. Par exemple, les fortes densités sur les littoraux, mais également la forte urbanisation de certains espaces. Deuxième type d'aléas, les aléas technologiques. Ces aléas technologiques sont créés par les activités humaines. Elles sont liées notamment à la présence d'activités industrielles. C'est le cas, par exemple, d'une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima. Ces aléas technologiques sont répartis en fonction des activités, des sociétés et du niveau technologique avancé. En effet, un territoire qui est développé aura plus de chances d'avoir un aléas technologique qu'un territoire en voie de développement. Ces aléas technologiques ont de graves conséquences, à la fois sur les populations et sur les biens. Dans le cas d'une catastrophe nucléaire, par exemple, la population peut être irradiée et on peut constater des fuites radioactives. Leur nombre augmente depuis les années 1970. Il existe de nouveaux risques. Par exemple, le risque sanitaire, avec le développement des épidémies et des pandémies. La pandémie étant une épidémie à une échelle plus grande, touchant une population très forte. Ces épidémies, ces pandémies, sont favorisées par les mouvements de population. De nouvelles maladies apparaissent, en lien avec le développement de nouvelles conditions de vie, notamment l'obésité. Enfin, le risque alimentaire se développe aussi avec soit un risque alimentaire en termes de quantité, c'est la sous-nutrition, soit en termes de qualité, c'est la malnutrition. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et à bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501